J'ai reçu cette paire de gants de Steve Mandanda en parfait état et on va le tester dans cette vidéo. Mais avant de tester cette paire, j'ai reçu une autre paire de gants d'un autre gardien de but professionnel, celle de Lucas Pirard, gardien belge de l'Union Saint-Gilloise, vice-champion de Belgique. On va analyser, tester puis comparer ces paires de gants spécialement pour ces gardiens professionnels. Bien évidemment, les paires ont été prélavées pour pouvoir les utiliser de façon optimale pendant ce tournage. Tout d'abord, il existe une légende comme quoi, selon les exigences de chacun, les gardiens professionnels peuvent bénéficier d'améliorations ou de modifications sur leur paire de gants qui n'existent donc pas sur le marché. Des gants spécialement conçus pour eux. Je vais vous montrer aujourd'hui si c'est bien le cas ou non. Cette paire de gants est le modèle Speed Contact de chez ULSport. Avant toute chose, je tiens à dire que cette paire ne m'a pas été donnée en état neuf. Elle a été utilisée par Lucas Pirard lui-même aux entraînements et c'est mon ami Ismaël Kandous, défenseur et coéquipier de Lucas, qui me les a généreusement donnés. Un grand merci à Ismaël qui vient d'ailleurs d'être transféré à la gantoise dont on lui souhaite le meilleur. A première vue, on sent que c'est une paire de gants assez travaillé avec une grande mobilité et souplesse sur la dorsale et la punch zone fait en latex souple et surtout avec une coupe totalement négative sur la face du gant qui est utilisée par énormément de gardiens de but professionnels. En effet, ces gardiens sont tellement à l'aise techniquement qu'ils n'ont même pas besoin d'une aide supplémentaire grâce au latex épais sur les doigts que proposent les gants Rollfinger. Ils choisissent alors des coupes négatives pour être plus léger, plus mobile et rapide dans leur enchaînement puisque les gants sont beaucoup moins lourds. Et ça, c'est ce que Lucas Pirard utilise. Il est vrai que cette paire de gants est très confortable et très souple. Je me sentais très à l'aise et mobile dans cette paire dès la première utilisation. Les prises de balles grâce à l'amorti du latex sont par contre bonnes mais pas incroyables. Il y a aussi une chose qui m'a particulièrement surpris sur cette paire de gants c'est que ce latex est un absolu de grip. Ce n'est donc pas la gamme avec le super grip qu'on peut trouver à plus de 120 euros. Cette paire, c'est tout simplement le modèle qu'on peut retrouver à 70-80 euros chez Hullsport. J'étais surpris car on pense tous que le super grip est de qualité supérieure par rapport à l'absolute grip car il est plus cher. Mais après avoir fait des recherches, la différence n'est pas énorme comparée au prix. Ils ont juste des avantages et des inconvénients différents l'un de l'autre. Le latex absolute grip sur les Hullsport est plus polyvalent, plus efficace sur des surfaces humides et gras que le super grip qui lui est plus résistant et possède un meilleur grip. Cette polyvalence que détient la absolute grip est certainement plus recherchée pour les entraînements comme Lucas Pirard qui lui est numéro 2 de l'union singilloise. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'il préfère ce latex par rapport à celui qui est proposé plus cher au marché. Pour conclure, cette paire de gants portée par Lucas Pirard, au niveau du grip, je lui donne un 7 sur 10. Pour le confort, je lui donne un 9 sur 10. Et pour la résistance, je ne lui donne pas vraiment de note car je ne l'ai pas eu en état 9 et c'est la seule fois que je l'utilise. Mais dans tous les cas, on le sait qu'il n'aurait pas eu un 9 ou un 10 sur 10. Pour les gants de Lucas Pirard, Hullsport, moi c'est totalement ce que j'aime. Full coupure négative, du doigt jusqu'à les 5 doigts carrément, ça me donne un total confort, c'est ce que j'aime le plus. Au niveau du textile, c'est ce que je peux faire, c'est un peu plus souple. Et pour finir ce test des Hullsport Speed Contact Absolute Grip, est-ce que cette paire est une paire personnalisée spécialement conçue pour Lucas Pirard ou alors on peut le retrouver sur le marché ? Et bien la réponse est toute simple, c'est une paire basique qu'on peut retrouver dans toutes les boutiques en ligne et que plusieurs gardiens amateurs utilisent. Il n'y a aucune modification sur cette paire, mis à part le flocage sur son nom. Un peu étonné, oui, effectivement, parce que je sais qu'au niveau des pros, ils ont la capacité de pouvoir personnaliser du poignet jusqu'au gant, en passant par le latex, etc. Donc du coup, ils peuvent être personnalisés. Mais ça m'étonne un peu que les professionnels, en l'occurrence, utilisent un grip de moins bonne qualité, on va dire, que le supérieur, par exemple. On a déjà enlevé le mythe des gants personnalisés pour tous les gardiens. Maintenant, vous le savez que ce n'est pas le cas pour tous. Maintenant, passons à la paire Puma que porte Steve Mandanda, est-ce que cette paire est une paire spécialement conçue pour Mandanda ou alors est-ce qu'on peut le retrouver dans le marché ? Cette fois-ci, cette paire de gants n'a pas été utilisée par Steve Mandanda. Je l'ai reçue en état neuf par la marque Puma lors de l'événement Puma Ultra en juillet dernier. Certainement des gants en trop que Steve a reçus et qu'il n'a donc pas utilisés. J'ai dû les utiliser une fois avant ce tournage d'aujourd'hui. C'est donc ma deuxième utilisation. Cette paire de gants est une paire de Puma Futur Pro. A première vue, on sent que c'est un gant assez épais. Le corps du gant est fabriqué en maille, un textile tricoté pour garder une souplesse sur la main ainsi qu'un latex souple rembourré sur la punch zone pour une protection maximale lors des renvois au point. Au niveau de la coupe, on est cette fois-ci sur une coupe hybride négative sur les doigts du milieu et roll finger sur le pouce et les extrémités pour rajouter une plus grosse surface de contact sur le ballon. Sur le latex, on est sur un latex super soft de 3 mm assez fin. Le latex super soft est un latex polyvalent qu'on peut utiliser dans n'importe quelle condition météorologique avec un bon grip sans être incroyable, mais il n'est pas très résistant. Avec sa coupe roll finger sur les deux doigts des extrémités seulement, cela rajoute du latex en plus. De ce fait, on n'a pas vraiment l'impression que cette mousse est fine. Il y a une chose qui m'a surpris sur cette paire de gants, c'est que je ne m'attendais pas à voir ce genre de gants assez épais porté par Steve Mandanda. Je m'attendais plutôt au Puma futur totalement négatif que porte Ederson. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'un gant est plus cher qu'il est forcément mieux. Personnellement, après avoir testé cette paire de gants, je trouve qu'elle a un très bon grip. J'ai tout de suite été rassuré et en confiance avec cette paire de gants que Puma propose. Je pense que le côté roll finger de cette coupe hybride fait la différence pour ma part car il apporte plus de surface de contact et plus d'amorti, donc une meilleure prise de balle. Au niveau confort, on est légèrement plus serré sur les doigts. Le textile tricoté sur le corps du gant n'est pas assez souple et épais. Donc, on se sent un peu moins à l'aise et agile pour nos mouvements des bras. Concernant la résistance, après seulement deux utilisations, on trouve déjà des traces d'usure malheureusement. Pour les Puma, la coupe j'aime bien, coupe hybride. Le grip tient bien malgré qu'elles aient été lavées, etc. Et qu'il pleut, ça tient parfaitement bien. Maintenant, ça se voit que c'est une super paire de gants. Très c'est vrai, très proche du ballon. Parce que ça sert bien les doigts. Moi, j'ai besoin d'être proche du ballon. Le caoutch, oui, est quand même bien présent. Donc, on a pas mal plutôt sur les prises de balles. On sent quand même très très bien le cuir. Pas dur de plier les mains comme pour certaines paires. Là, c'est vraiment super grave. Concernant les notes, pour cette paire de Puma Futur portée par Steve Mandanda en match, pour le grip, je lui mets la note de 8,5 sur 10. Pour le confort, je lui mets un simple 7 sur 10. Et pour la résistance, je lui mets un très léger 6 sur 10. Car le super soft, c'est pas ce qu'il y a le plus résistant. En gros, cette paire de gants est vraiment une très bonne paire pour les matchs. Pas vraiment pour les entraînements. Maintenant, la question que vous attendez tous, est-ce que cette paire de Steve Mandanda est sur le marché et peut-être utilisée par tous ? Eh ben non ! C'est une paire spécialement conçue pour les footballeurs professionnels. J'ai fait des recherches partout. Néanmoins, il y a quelques nuances. Vous pouvez trouver sur le site Puma qui vend cette paire de Futur Grip One avec le même coloris, mais pas du tout le même design, la même coupe ou le même latex. Ce qui est proposé sur le site Puma, c'est une coupe totalement roll finger. Le latex est en duo soft de 4 mm, donc plus épaisse. Et en plus, elle est noire. Il n'y a aussi qu'un seul enroulé sur le pouce, sur ce que propose Puma sur le marché. Alors que celui-là, c'est un double enroulé du pouce pour une surface de contact avec le ballon sur le pouce maximal. Il y a également une autre paire Puma qui s'y rapproche un petit peu plus de celle-là, mais dans un autre coloris que Puma propose sur leur site, c'est celle-là. Cette paire d'une couleur différente propose la même coupe, hybride, négative, roll finger. Mais encore ici, on voit quelques petites différences, comme par exemple la punch zone qui n'est pas exactement pareille, le latex qui est plus épais et différent. Cependant, après beaucoup de recherches, j'ai enfin trouvé une paire de gants identique à celle-là que propose le site Puma en vente sur le marché. Mais cette fois-ci, avec un coloris différent, c'est l'édition spéciale or d'Ederson en édition limitée. Mais bien évidemment, c'est en rupture de stock. Vous ne pouvez donc pas acheter cette paire de gants, malheureusement. En conclusion, les gars, ce qu'on peut retenir sur ces deux paires de gants, c'est que le gant le plus cher dans le marché n'est pas forcément le meilleur. Je ne suis pas surpris parce que ce sont des gants qui peuvent être portés par tout le monde, mais qui sont adaptés à cette mode-là. La preuve, ce n'est pas ceux utilisés par les gardiens professionnels. On peut être très performant et efficace avec une paire à 60-70 euros plutôt que 140. La coupe négative est très souvent utilisée par des gardiens professionnels, même si en ce moment, certains d'entre eux rajoutent du roll finger en utilisant de plus en plus des coupes hybrides. Et pour comparer ces deux paires de gants, j'ai une petite préférence pour celle que porte Steve Modanda, car j'aime bien être rassuré sur mes prises de balles. Même si je me sens moins confortable, j'ai un meilleur grip avec celle-là. Et je tiens également à rappeler qu'il n'existe pas des gants de gardien parfaits. Il existe juste des gants qui correspondent plus aux attentes de certains par rapport à d'autres. Personnellement, je préfère les gants de gardien hybrides négatives roll finger pour être à la fois à l'aise, mais aussi être rassuré sur ma prise de balle. Alors que d'autres gardiens préfèrent des gants fins, des gants proches de la main avec une coupe totalement négative, car eux-mêmes sont très à l'aise techniquement sur leur prise de balle. Ils n'ont pas besoin d'une aide supplémentaire. Donc pour eux, l'idéal, c'est les coupes totalement négatives. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-là et surtout, j'espère que vous avez appris une chose sur ces paires de gants portées par des gardiens professionnels. Encore un grand merci à Ismaël Candousse de m'avoir donné les gants de Lucas Pirard et également à Puma de m'avoir donné celle de Steve Mandanda pour pouvoir faire cette vidéo. Je suis désolé pour le faux raccord. On avait tourné cette vidéo un petit peu sous la pluie et mon objectif s'est cassé. J'ai dû en racheter un autre. Donc là, il y a eu des faux raccords, j'en suis désolé. Mais sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un autre test de gants. Pao !